Et puis, depuis le 5 septembre 2021, la Guinée connaît une importante ouverture sur l'extérieur. Les initiatives prises par le Comité national de rassemblement pour le développement ont permis de booster les activités touristiques, des transports et des voyages. C'est en tout cas l'avis d'un opérateur du secteur. Kadia Toukaba. Si ailleurs les changements institutionnels se traduisent par un ralentissement des activités, en Guinée c'est bien le contraire. Plusieurs secteurs, notamment dans le domaine du tourisme et du transport aérien, ont connu un bon développement. Parmi les raisons, figure la reconnaissance par les autorités de la transition, des accords et conventions déjà soulés et la lutte contre les mauvaises pratiques de gouvernance. Après les événements du 5 septembre, le boum du côté du tourisme a continué de plus en plus, de façon exponentielle. La Guinée a été ouverte et la Guinée reçoit de plus en plus de visiteurs. L'aéroport de Conakry est très bien placé pour le prouver par le nombre d'arrivés actuellement au niveau de la République de Guinée. C'est vrai qu'on a beaucoup de travail encore à faire, le chemin est long, mais il faut reconnaître que le ministère en charge des transports, le ministère en charge du tourisme et l'Office national du tourisme se battent beaucoup. Pour que les touristes se sentent en sécurité en Guinée, y compris le ministère de la sécurité en passant. Le recent lancement de l'opération de branding pour la Guinée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, est considéré par les spécialistes comme un signe de distinction de l'image de la Guinée à l'extérieur. C'est même un esprit d'ouverture auquel des nostalgiques rêvent déjà d'associer le prestige d'une future compagnie aérienne de transport à l'image de la défunte Air Guinée. Nous avons beaucoup apprécié le dernier événement dans ce cadre qui était le branding Guinée, qui nous a permis de donner encore un nouveau visage à la République de Guinée. Nous avons entendu beaucoup de choses venant du conseil des ministres concernant le tourisme. On sait que le président a ça à cœur. Nous voulons juste lancer un appel pour qu'on sache que le tourisme est aussi un levier de développement très important. Il y a des pays pétroliers comme l'Arabie saoudite, comme le Qatar, comme les Émirats arabes unis, qui ne comptent pas seulement sur le pétrole, mais plus grandement encore sur le tourisme, parce que c'est quelque chose de durable et c'est quelque chose qui implique toutes les autres structures gouvernementales. Le développement est global. On voulait que l'emphase soit mise sur le tourisme et qu'on permette à des compagnies qui se battent comme nous dans ce domaine de pouvoir les aider à propulser la Guinée et vendre l'étendard de la Guinée à l'intérieur. Les opérateurs des secteurs du tourisme et des transports restent reconnaissants au gouvernement guinéen pour les initiatives prises pour une plus grande ouverture de la Guinée sur le monde.